Le jour se lève, tu te réveilles, bien avant ta famille. S'habiller, déjeuner, voiture, parking, usine. Tu as des responsabilités, tu dois livrer, matières premières, produits intermédiaires, produits finis. Le marché devient de plus en plus difficile, la pression vient de partout. Tes clients font pression, ton chef fait pression, car son chef fait pression sur lui aussi. Ils veulent plus de qualité de ta part, mais au même prix. Ils veulent que les coûts diminuent, mais que la qualité reste identique. Ils veulent augmenter la quantité, mais à la même cadence de production. Tous te disent que tu dois t'améliorer, mais aucun ne te dit comment t'y parvenir. Tu demandes à ton chef, il répond, c'est ton problème. Tu demandes à des collègues, ils n'ont pas non plus de réponse. Tu parles avec tes fournisseurs, tes partenaires. Personne ne t'écoute, ils ne veulent pas t'aider, ils veulent te vendre quelque chose. Personne ne comprend ton problème, personne ne se sent responsable. Et puis, tu ne dors plus la nuit et tu te demandes, le monde ne serait-il pas un peu meilleur si les gens prenaient mes problèmes autant à cœur que moi. Et quand tu commences enfin à rêver, tu rêves de nous. Nous tenons nos promesses. Nos outils tiennent leurs promesses. Nous venons vers toi, nous t'écoutons. Nous réfléchissons avec toi, nous anticipons. Nous te proposons une solution avant que tu aies identifié le problème. Si tu ne dors pas bien, nous ne dormons pas bien non plus. Nous voulons devenir ton meilleur collaborateur. Lorsque l'un d'entre nous vient à ta rencontre, tu devrais penser « tout va bien ». Nous ne baisserons pas les bras tant que tu ne seras pas satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada